Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver après une longue pause. J'ai dû m'absenter pendant deux mois, pendant lesquels je n'ai ni filmé ni publié, donc ça me fait assez bizarre de reprendre la caméra, mais je suis très contente puisqu'aujourd'hui je vais vous parler d'un auteur que j'ai découvert récemment et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il s'agit de Arthur Schnitzler. En fait, au mois de février, j'ai inscrit au programme de mon club de lecture son dernier roman, Thérèse, que j'ai absolument adoré. J'ai été impressionnée de la façon dont l'auteur décrivait la psychologie de cette femme. J'ai trouvé beaucoup de talent et vraiment j'ai adoré ce roman et du coup ça m'a donné envie de me pencher un peu plus sur la vie de l'auteur et sur ses autres oeuvres. Du coup j'en ai lu quelques-unes. Je me suis procuré ces oeuvres-là et je les ai lues. Donc on a des romans, des nouvelles, une pièce de théâtre. Donc voilà, j'ai un aperçu un petit peu plus précis de ce qu'il a pu être Arthur Schnitzler et ce qu'il a pu écrire. Voilà, et du coup je vous en parle tout de suite. Alors déjà brièvement sur l'auteur pour un petit peu vous le présenter. C'est un auteur autrichien. Il est né à Vienne en 1862 et il meurt en 1931. Il est issu de la petite bourgeoisie juive de l'Autriche. Il a toujours plus ou moins écrit puisque de ses 17 ans jusqu'à sa mort, il a tenu un journal intime tous les jours. Donc j'admire toujours cette rigueur de l'écriture au quotidien. Je crois qu'une partie de ses journaux sont publiés, je ne suis pas certaine à vérifier. Et voilà, il a écrit des romans, des nouvelles, des pièces de théâtre. Mais il était aussi médecin parce qu'il a fait des chiffres de médecine et l'a exercé pendant quelques années. Quelque chose qu'on retrouve aussi parfois dans ses oeuvres, que ce soit dans les personnages ou dans la façon assez méticuleuse, clinique de décrire certaines scènes ou certains personnages. Et il est surtout connu finalement pour avoir eu des oeuvres qui abordaient des sujets tabous, qui levaient des tabous d'ailleurs. D'ailleurs certaines de ses oeuvres ont été censurées cependant des années. Et il est aussi reconnu pour avoir eu cette façon assez juste d'écrire la psychologie des femmes, la condition des femmes de son époque. Ça vous le verrez notamment dans Thérèse mais pas que. Et finalement c'était un auteur qui s'intéressait, comme beaucoup de personnes au début du XXe siècle, à la psychanalyse. Il était très proche de Freud. Ça je vous en reparlerai aussi quand je vous présenterai un des livres. Donc voilà, c'est quelqu'un qui s'intéressait vraiment beaucoup à la psychanalyse et ça se retrouve aussi dans ses oeuvres. Alors Arthur Schintzler, c'est un nom que je connaissais, que j'avais déjà entendu, que j'avais déjà vu en librairie. Je savais que c'était un auteur quand même reconnu de langue allemande. Mais je ne m'étais jamais intéressée à ce qu'il avait fait. Et c'est finalement, je vous dis, dans le cadre de mon club de lecture que j'ai découvert son dernier roman, Thérèse. Et je commence par vous parler de ce dernier roman, ce qui peut paraître un petit peu illogique. Mais en réalité, je pense que c'est vraiment le plus abouti et celui par lequel je vous recommanderais de commencer la découverte de l'auteur. Pour moi, c'était, de ce que j'ai lu, c'est sa meilleure réalisation. Bon après, il a toute sa carrière d'écrivain derrière lui, toute cette maturité. Donc forcément, on imagine bien que ça ne peut être que meilleur que ce qu'il a pu faire par avant. Mais vraiment, Thérèse, j'ai adoré ce roman et je vous le recommande chaudement. Donc ce roman est publié en 1928, soit 3 ans avant la mort de l'auteur. Et je commencerai par dire que l'ambiance, le style et le personnage qui sont présentés ici retranscrivent bien peut-être ce qu'a pu être l'état d'esprit de l'auteur à la fin de sa vie. On sent une certaine résignation, une lassitude qui est incarnée dans le personnage de Thérèse, mais aussi dans le style et l'ambiance du roman, ce que j'ai beaucoup aimé. Il y avait une sorte de douceur triste qui se dégageait du livre. Alors plus précisément concernant l'histoire, on va suivre le destin de Thérèse qui est une femme qui vit début du 20ème. On va la suivre essentiellement dans les années 20, en Autriche, à Vienne plus particulièrement. Thérèse, c'est une jeune fille issue de la petite bourgeoisie qui va connaître une forme de déchéance, une descente aux enfers qui va être assez douce et ordinaire, j'ai envie de dire, dans le sens où c'est ce qu'ont pu peut-être connaître des femmes comme elle qui se retrouvaient dans cette situation, à savoir des femmes qui étaient seules et qui vivaient un petit peu en dehors de certaines conventions. Les points forts de ce récit, c'est la psychologie fine de Thérèse. L'auteur a vraiment réussi à nous décrire l'intériorité, les pensées, les inquiétudes, la condition des femmes comme Thérèse de son époque. Voilà, je trouve ça réconfortant quelque part de voir qu'il y a des hommes qui arrivent à ce point à bien se mettre à la place de l'autre sexe. Je lui ai trouvé beaucoup de compassion pour ses personnages. Alors le personnage de Thérèse est vraiment très bien travaillé. C'est un personnage qui est complexe, ambivalent. Elle est à la fois lucide, résignée, parfois un peu nonchalante, responsable. Et d'un autre côté, elle va se laisser parfois dans le récit à certains fantasmes, à certaines folies, à certaines... Oui, à certaines folies. C'est un personnage... Dans son ambivalence qui, à la fois, vit en dehors des conventions et à la fois va être rattrapée par certaines conventions, va être un petit peu condamnée par les lois de l'époque. Ici, Arthur Schnitzler, il nous présente une femme qui ne correspond pas vraiment au portrait de femme dans la littérature qu'on a pu connaître traditionnellement au XIXe siècle, notamment. De ces femmes douces, rêveuses, suspendues au cou de leur amant... Non, Thérèse, très vite, elle s'émancipe de ses parents, avec qui elle n'a pas vraiment d'attache. Elle s'émancipe de son frère, qu'elle ne verra pas beaucoup dans sa vie. Elle veut vivre de manière libre et indépendante, elle se trouve un travail et ne profite pas forcément de sa condition de bourgeoise. Elle va d'amant en amant, sans vraiment s'attacher réellement, même si elle les a parfois aimées. Elle sent que c'est éphémère, que rien ne dure, que sa vie ne va pas s'arrêter si son amant part. C'est vraiment une femme qui veut vivre sans attache, qui veut s'assumer seule et ne pas dépendre de qui que ce soit et surtout pas des hommes. À un moment donné, elle a un amant et c'est elle qui paye la chambre dans laquelle il se retrouve et on voit une espèce de fierté qu'elle a à se dire, c'est moi qui paye la chambre, si je veux partir, je peux. Elle ne dépend de personne. Mais du coup, c'est aussi une femme seule qui va subir les conséquences, j'ai envie de dire, de cette solitude. Et puis, c'est une femme qui même, en étant jeune, a une forme de stoïcisme, de lassitude. D'ailleurs, à un moment donné, l'auteur écrit, quand elle est encore très jeune, qu'elle se sentait lasse, éteinte, comme si la vie la fuyait. Et on a vraiment cette impression-là, à part quelques soubresauts de, je vous ai dit, de folie parfois, notamment avec ses amants, on sent vraiment que déjà, il y a tout le poids du monde qui passe sur ses épaules dès le plus... une fatalité finalement, dans son destin, dans sa vie. Toujours dans cette volonté d'indépendance et de n'être attachée à rien ni personne, Thérèse est une femme que personne ne connaîtra réellement, que ce soit ses parents ou ses amants ou ses amis, puisqu'elle va parfois leur mentir, s'inventer une vie presque, mentir sur son passé, sans forcément de grandes raisons, simplement parce qu'elle n'a pas forcément envie de dévoiler qui elle est vraiment, ou une part de son passé, etc. Donc elle a toujours échappé, plus ou moins, à tout le monde. Elle ne va jamais se livrer complètement. Donc vraiment, c'est difficile de retranscrire avec précision et de manière complète toute la psychologie de Thérèse, que je vous laisserai découvrir, mais en tout cas, c'est vraiment... c'est complexe, c'est bien fait. D'autant plus que le style accompagne cette construction psychologique, puisque Arthur Schnitzler utilise beaucoup, beaucoup, surtout dans Thérèse, le discours indirect. Il y a très peu de dialogue. Donc voilà, la phase... Cette focalisation, j'ai envie de dire, elle accompagne très bien, en fait, la description de l'interiorité du personnage. Ce roman, c'est aussi et surtout l'histoire d'une femme et de sa relation avec la maternité. Ça, j'ai trouvé ça extrêmement fort et quelque part assez moderne, parce que je n'ai pas retrouvé ça dans beaucoup d'écrits, que ce soit fin 19e, début 20e. même cette honnêteté dans la façon dont décrit l'auteur la relation de Thérèse à la maternité, puisque Thérèse, ce n'est pas vraiment un spoil, puisque c'est un petit peu le but de l'histoire aussi, mais elle va finir par avoir un enfant qu'elle ne désire pas et elle n'a pas cet instinct maternel dont elle entend parler. Elle ne va pas aimer son enfant. Déjà, elle ne va pas le désirer. Et puis, quand il va naître, elle ne va pas l'aimer instantanément. Elle aura toujours du mal, d'ailleurs, à accepter, à aimer cet enfant qui n'était pas désiré. Et il y a vraiment un des points culminants du roman qui se situe dans le premier tiers, où on assiste à la scène de l'accouchement qui est terrible, parce que, alors si vraiment vous voulez absolument rien savoir, même si j'estime que ce n'est pas vraiment spoilant, bon, passez quelques secondes. Mais au moment où elle accouche, elle a cette espèce de rêve-vision où elle se voit tuer son enfant parce qu'elle aurait préféré le voir mort que de voir subir dans sa vie ce poids de cet enfant qu'elle n'a pas désiré. Donc là, on rompt complètement avec l'image de la mère douce, bienveillante, altruiste qui se sacrifie pour ses enfants. Donc j'ai trouvé ça vraiment assez fort. Et le rapport qu'elle va entretenir avec son enfant et son fils va prendre une grande partie du récit et d'ailleurs c'est ce qui va un petit peu conduire à sa perte. Donc voilà, je ne vous en dirai pas trop. La fin est assez surprenante et puis boucle mien à la boucle en fait. Vraiment, je ne vous en dis pas plus mais lisez-le, vraiment vous allez être assez épatés de la façon dont Arthur Schindler nous présente la maternité ici. Et je pense que tout ça participe au fait que j'ai vu et que beaucoup d'avis de lecteur et de lectrice trouvaient que Thérèse était assez antipathique. Et je pense que c'est simplement parce qu'elle ne correspond pas justement à cette figure de la femme comme on a pu la présenter dans la littérature ou de manière générale dans la société. Elle n'a pas d'attache, elle n'est pas dévouée à ses amants, elle n'est pas une mère parfaite qui aime son enfant. Et comme elle échappe à toutes ses règles et bien automatiquement on a l'impression que c'est quelqu'un d'antipathique parce qu'elle ne suit pas les règles en fait. Il y a eu des moments où le récit a pu me faire penser à Journal d'une femme de chambre d'Octave Mirbeau pour celles et ceux qui l'ont lu. Je ne sais pas si vous allez faire le lien aussi mais donc Thérèse elle va devenir institutrice, elle va aller de place en place. Et c'est vrai que la construction du récit, la façon dont sont décrits la vie des maîtres chez qui elle enseigne. L'antisémitisme aussi un petit peu de Thérèse peut faire penser au Journal des femmes de chant mais alors Mirbeau lui il a un style un petit peu plus piquant et pas léger mais oui un peu plus léger en tout cas là c'est vraiment beaucoup plus lourd dans Thérèse. Donc voilà, pour résumer, vous l'aurez compris, l'auteur nous raconte l'histoire d'une femme, de la déchéance d'une femme qui veut vivre en dehors des conventions dans une société où au fait les rapports sont asymétriques où les femmes n'ont pas forcément le droit à cette insouciance dont les hommes peuvent jouir et ça on va le voir dans les relations, enfin dans la façon dont sont présentés les hommes dans cette histoire qui eux n'ont pas forcément à subir les conséquences de leurs actes ou en tout cas qui ont droit à cette forme d'insouciance et de liberté qu'on refuse à Thérèse et aux autres femmes. Typiquement, cette histoire d'enfant qu'elle ne désire pas, elle, elle en a la charge et elle va devoir le vivre avec toute sa vie tandis que l'amant, dès qu'il va apprendre qu'elle est enceinte, va s'enfuir et voilà, il va continuer à mener la vie qu'il a envie de mener. Donc j'ai trouvé ça vraiment extrêmement bien fait. Je vous le recommande chaudement, le style est très bon, il y a des très beaux passages. C'est parfois assez lourd et résigné, je vous ai dit, on sent la lassitude, je ne sais pas si on sent la lassitude de l'auteur aussi parce que quand on va en parler mais le ton n'est pas du tout le même dans ses autres oeuvres. Mais voilà, si vous voulez le portrait d'une femme qui est très bien décrit avec une psychologie fine, vraiment, je vous recommande ce roman en plus il est assez court, ça se lit avec délice. Donc vraiment, j'ai adoré, je vous le recommande. Ensuite, je vous parle de la nouvelle Mademoiselle Else, Else, je pense qu'on dit en allemand, qui a été publiée 4 ans plus tôt que Thérèse, donc en 1924 et on voit en 4 ans la différence qu'il y a dans le style et dans le ton qu'emploie l'auteur puisque ici, on a un style très léger, presque joueur, vraiment avec de l'ironie, des plaisanteries, enfin vraiment, ça n'a rien à voir avec le style qu'il a pu avoir dans Thérèse. Pourtant, c'est toujours sur un thème grave et avec un fond quand même assez lourd. Dans cette nouvelle, donc Mademoiselle Else, on suit donc cette Mademoiselle Else qui est encore une fois issue de la bourgeoisie viennoise, elle est en vacances en été seule en Italie et puis par télégramme elle apprend que son père qui a perdu énormément d'argent au jeu et qui menace de ruiner la famille et surtout il risque d'aller en prison pour dette, et bien demande à sa fille d'aller voir un comte ou je ne sais plus, un homme assez vieux et riche pour marchander, dirons-nous, la dette, donc de l'argent pour que cet homme prête de l'argent et qu'il sauve la famille. Alors on fait comprendre à Thérèse, à Thérèse, Mademoiselle Else qu'elle doit user finalement de tous les moyens pour avoir cet argent. Donc vous l'aurez peut-être compris mais ici Arthur Schnitzler va nous parler d'une certaine manière de la prostitution, d'une forme de prostitution. Encore une fois, le sujet est vraiment, enfin, presque tabou et rarement traité en littérature, en tout cas pas sous cette forme des courtisanes comme on a pu le faire au XIXe siècle. Non, là c'est une réelle dénonciation de l'utilisation du corps des femmes par les parents, la société. Donc j'ai dit le style ne ressemble pas à celui de Thérèse, on est beaucoup sur un ton plus léger, ironique. J'en parlais avec Anastasia qu'il a aussi lu et qu'elle a qualifié de joueur et effectivement je le reprends ici, c'est vraiment le terme. et il va utiliser aussi une forme plus moderne pour l'époque qui est cette espèce de tourbillon de pensée, stream of consciousness, plutôt de monologue intérieur, plutôt de monologue intérieur comme on a pu le connaître par la suite avec d'autres auteurs puisqu'on va être dans la tête de cette jeune fille pendant à peu près 24 heures quand elle apprend que son père a des dettes qu'elle doit les rembourser et jusqu'à la décision finale de ce qu'elle va faire de ça. On est vraiment dans un tourbillon de pensée c'est si on est pris ça se lit d'une traite parce qu'on est comme ça dans ses doutes, dans ses interrogations, dans ses pensées il y a l'utilisation de beaucoup de formes interrogatives de formes exclamatives pour accompagner tout ce tourbillon de pensée. Alors avant de vous parler de la thématique je vous parle du personnage qui j'ai trouvé ressemblait quand même beaucoup à Thérèse. Les deux histoires ont été écrites avec 4 ans de différence et je ne sais pas si l'auteur avait déjà l'histoire de Thérèse en tête mais j'ai trouvé que ces deux femmes se ressemblaient dans cette forme de liberté d'indépendance de plusieurs reprises Mademoiselle Elzeu dit qu'elle ne veut pas s'attacher à un homme qu'elle ne veut pas se marier qu'elle ne veut pas d'enfant qu'elle n'a pas d'instinct maternel qu'elle ne ressent pas ce besoin Elle pense beaucoup aussi à la mort Elle vit cette vie de bourgeoise un petit peu ennuyeuse et elle est très lasse déjà malgré son jeune âge et finalement elle entrevoit comme possibilité comme issue à cette vie un peu insignifiante la mort Donc vous voyez que l'arrière-plan sous ce ton un peu léger est quand même assez lourd mais bon le sujet principal de ce roman ça reste la prostitution pour moi il y a une claire dénonciation par l'auteur de la façon dont justement on arrive à considérer le corps des femmes comme des biens qui peuvent rapporter de l'argent en dernier recours qui sont toujours une possibilité pour nous sauver ou pour assouvir certains désirs il y a l'accusation des parents qui n'hésitent pas à vendre leur fille pour avoir de l'argent pour sauver le père qui finalement est responsable du malheur de la famille de la ruine de la famille et qui préfère vendre sa femme euh sa fille que d'aller en prison et d'assumer sa responsabilité d'ailleurs c'est clairement dit dans le récit donc voilà à un moment donné mademoiselle Elze quand elle parle elle pense à son père et elle se dit quand on a une fille aussi jolie pourquoi ferait-on un tour en prison tu as admis avec certitude que tu subirais n'importe quelle vilainie plutôt que de te voir subir les conséquences de ta criminelle légèreté voilà donc je vous laisserai découvrir parce que c'est assez court mais j'ai trouvé que c'était une dénonciation qui était assez franche directe euh et ce que j'ai aimé aussi c'est que l'auteur il mettait il pouvait dénoncer certains discours de d'amalgame entre ces femmes peut-être qu'on considérait aux moeurs légères qui justement allaient d'amant en amant et le fait que bah finalement si elle n'a pas de vertu ou de pudeur elle peut aussi bien se prostituer puisque ça revient au même et là mademoiselle Elze comme je vous ai dit elle a comme Thérèse envie de de cette libération sexuelle quelque part et d'avoir de ne pas s'attacher à telle ou telle personne et d'avoir des amants et ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est prête à aller jusqu'à vendre son corps et ça c'est dit clairement je ne me vends pas non jamais je ne me vendrai je me donnerai à l'homme de mon choix je me donnerai me vendre ah non je veux bien être une dévergondée mais pas une putain et il y a d'autres passages que là je ne retrouve plus mais bon je vous laisserai découvrir comme dit donc voilà c'est assez moderne autant plus que parfois l'auteur va nous parler des règles de mademoiselle Elze en employant le mot règle vraiment donc je n'en dis pas trop parce que c'est court et j'aimerais que vous le découvriez ça se lit d'une traite un après-midi en une soirée mais voilà si vous voulez savoir ce que décide de faire mademoiselle Elze en tout cas l'effet qu'a pu avoir sur elle cette exigence de ses parents de ramener enfin de sauver la famille en se prostituant voilà je vous laisse découvrir mais j'ai beaucoup aimé alors je vous disais plutôt qu'Arthur Schinzler s'intéressait beaucoup à la psychanalyse il était très proche de Freud avec qui il entretenait une correspondance notamment et d'ailleurs Freud il aurait écrit que pendant longtemps il n'avait pas voulu le rencontrer de peur de rencontrer son double tellement il avait de points communs et une vision des choses peut-être qui était la même et donc notamment les rêves vont être très importants dans l'oeuvre de Arthur Schinzler que ce soit dans cette nouvelle donc la nouvelle rêvée ou dans d'autres nouvelles que j'ai pu lire on retrouve souvent la thématique du rêve donc là je vous parle de la nouvelle rêvée qui est alors oui une nouvelle un court roman de 150 pages qui a été adapté au cinéma par Kubrick donc c'est le film Eyes Wide Shot je ne sais pas si vous l'avez vu moi je l'avais vu il y a quelques années je n'avais pas tout compris maintenant c'est un petit peu plus clair donc dans la nouvelle rêvée on va suivre l'histoire d'un homme qui est jaloux parce que sa femme lui a raconté qu'elle a été séduite un jour par un homme lorsqu'ils étaient déjà mariés il ne s'est jamais rien passé mais voilà elle a été attirée par un autre homme et pris dans une jalousie assez ridicule il va essayer d'avoir le courage de tromper sa femme à plusieurs reprises lorsqu'il va faire diverses rencontres notamment une rencontre avec un homme qui va l'emmener à une soirée à un bal très particulier secret dans une espèce de société secrète où les gens sont habillés d'une certaine manière il y a une espèce de rituel enfin bon je vous laisserai découvrir parce que je ne vais pas gâcher le plaisir en tout cas ça va amener le personnage à faire une rencontre assez mystérieuse et énigmatique en parallèle de ça on va suivre la femme qui va faire elle des rêves la nuit très prenant et avec une signification particulière donc en fait ça peut paraître très brouillon parce qu'on va vaciller entre la réalité et les rêves parce qu'ici l'auteur finalement imprégné de la psychanalyse de l'interprétation des rêves qui émergent à l'époque donc vous savez que Freud a écrit notamment sur les rêves sur la signification de certains symboles de certaines choses dont on rêve et qui signifient selon lui telle ou telle chose et donc l'auteur ici va reprendre cette thématique du rêve et va montrer qu'on peut mener une forme de double vie ou en tout cas de vie vécue et rêvée du lien entre les rêves et la réalité tout ça dans une atmosphère assez énigmatique mystérieuse presque ésotérique quand on a notamment la description du rêve de la femme qui est assez long on retrouve si on regarde les interprétations des rêves faits par Freud de tous les symboliques qui ont été établis par Freud et qui ont une incidence sur l'histoire dans le style aussi on a beaucoup de jeux de miroirs d'échos de choses de termes des expressions qui se répètent qui se répondent il y a un jeu dans le prénom dans les prénoms des personnages aussi on a des passages sur la fonction de l'inconscient et sur les conséquences que ça a sur nos rêves ou sur notre vie sur notre façon de voir les choses et tout ça autour de la thématique de la fidélité de l'infidélité de la jalousie de la responsabilité donc voilà je pense que c'est pas très clair pourtant l'histoire est assez on s'embrouille pas je vous ai dit on suit en parallèle deux choses donc l'histoire de cet homme qui va faire la rencontre de plusieurs rencontres et à chaque fois il va être il va pas avoir le courage de tromper sa femme et il a la volonté de tromper sa femme par jalousie et cette expérience au sein de cette espèce de secte mais d'association mystérieuse qui va être mise en parallèle avec les rêves que vont faire sa femme voilà écoutez je vous en dis pas plus si vous avez vu le film vous comprenez peut-être un peu plus ce que je veux dire je vous encourage vraiment à découvrir cette nouvelle qui se lien assez rapidement qui est présent le fantastique donc voilà c'est encore un récit très différent de ce qu'a pu écrire Arthur Schindler par ailleurs ou ce que j'ai pu lire avec Thérèse ou Mademoiselle Elze vraiment c'est encore une fois autre chose mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant et en plus j'adore cette couverture je la trouve très jolie donc je vous la recommande ensuite j'ai lu une pièce de théâtre puisque Arthur Schindler était aussi dramaturge j'ai lu La Ronde que j'ai trouvé par hasard en brocante je savais même pas que c'était une pièce de théâtre d'ailleurs j'étais assez surprise c'est une pièce de théâtre en 10 actes enfin on dit dialogue c'est à chaque fois en fait dans chaque dialogue on va rencontrer deux personnages un homme et une femme qui vont entretenir une relation sexuelle et puis tous les personnages en fait sont liés les uns aux autres et puis on voit les amants de chacun qui trompe qui machin voilà donc c'est pour ça qu'on parle de La Ronde puisque tout est lié les schémas se répètent tout le monde trompe tout le monde trompe tout le monde donc ça fait un peu penser ce qu'on pouvait retrouver avec Marivaux voilà Je l'amour est du hasard etc sur un ton encore une fois léger qu'on pourrait penser que c'est une comédie que c'est même assez scabreux enfin les scènes sont pas explicites dans le sens où on a pas des descriptions des scènes de sexe mais clairement les mots sont posés on nous parle de sujets encore une fois tabous et dont on parle pas souvent comme l'impuissance masculine comme les rêves érotiques surtout des femmes voilà c'est encore une fois assez osé et je comprends justement pourquoi cette pièce de théâtre a été censurée pendant 30 ans en Autriche et peut-être ailleurs mais en tout cas c'est une pièce qui n'a pas été publiée tout de suite et qui a été censurée pendant longtemps du fait du caractère un peu explicite même si on décrit pas les scènes de sexe mais clairement c'est assez osé pour l'époque alors c'est pas une pièce de théâtre qui m'a passionnée parce que j'ai pas trouvé beaucoup de je trouvais que c'était assez répétitif les schémas sont pas très différents et de manière générale moi le théâtre c'est pas ce que je préfère mais quand même ce qui m'a étonnée c'est de voir qu'encore une fois sous couvert de légèreté l'auteur nous parle de choses très graves ici notamment du viol et en plus du viol avec la circonstance que le monsieur a drogué sa victime pour en profiter et là je voulais venir à un point où je suis quand même assez étonnée c'est que j'ai lu pas mal d'avis sur internet sur différents sites et à aucun moment j'ai vu quelqu'un parler de ça tout le monde est resté sur cette idée que c'est cette pièce de théâtre une espèce de vaudeville très drôle or l'auteur quand même nous parle de choses comme je vous l'ai dit graves de viol de victime droguée quoi et j'ai l'impression que c'est passé sous silence ou que les gens n'ont pas remarqué pourtant c'est clairement dit je sais pas si je vous lirai la scène parce que la jeune fille dit qu'est-ce que tu as fait il devait y avoir quelque chose dans le vin je tombe de sommeil dis qu'est-ce qui qu'est-ce qui m'arrive je peux pas me relever qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce que tu as fait non je t'en supplie voilà et là l'auteur toujours pour mettre sous silence la scène de sexe nous met des petits points et donc on comprend qu'il y a eu qu'il y a eu viol et donc après ce viol la jeune fille se réveille il remarquait qu'elle a les yeux clos elle a été étendue dans le coin du canapé alors que le mari enfin le mari de quelqu'un d'autre qui dit mais qu'est-ce que c'est que cette petite au fond je n'en sais rien nom de dieu je me suis emballée pas très prudente tout ça et elle elle répète il devait y avoir quelque chose dans le vin sans quoi je n'aurais pas fait ça je pense qu'on peut pas être plus clair donc connaissant un petit peu plus ben voilà l'auteur et ses autres écrits pour moi il est évident qu'il a voulu dénoncer encore une fois cette prise de pouvoir et ce sort de certaines femmes mais moi je trouve ça assez surprenant quand même que ce soit tout le temps passé sous silence dans tous les avis que je sais pas je trouve que c'est quand même important et personne ne l'a mentionné donc c'est pas vraiment juste une comédie légère pas du tout c'est un prétexte justement c'est cette légèreté pour parler de choses beaucoup plus graves et je trouve que ça reflète bien un petit peu ben l'indifférence qu'on peut avoir envers la façon dont on traite certaines femmes ou ce qui arrive à certaines femmes de se dire bon ben c'est arrivé c'est arrivé les hommes ont pris du plaisir et puis voilà donc c'est pas forcément une pièce de théâtre que je recommande puisque en soi malgré ce sujet important moi j'ai pas vraiment apprécié c'est assez court assez répétitif il y a beaucoup assez scabreux voilà c'est pas ce que j'ai préféré c'est pas l'oeuvre par laquelle je vous recommanderais de commencer l'auteur mais néanmoins à découvrir quand même par curiosité ou si vous voulez vous faire un avis un peu plus précis sur ce qu'a pu écrire l'auteur je vous recommande quand même mais voilà bon alors je finis en parlant brièvement des quelques nouvelles que j'ai lues dans le recueil qui s'appelle la pénombre des âmes je trouve ce titre magnifique là ce sont déjà des nouvelles un peu plus douces parfois romantiques parfois fantastiques donc il y a un petit peu tous les genres qui se mêlent il y a par exemple une nouvelle que je trouvais très romantique puisqu'on va suivre un jeune homme qui fait le deuil d'une ancienne amante à travers le langage des fleurs encore une fois enfin je dis encore une fois parce que souvent on retrouve ça dans les romans le langage des fleurs voilà au fur et à mesure que les fleurs vont arriver vont se faner etc il va faire son deuil enfin j'ai trouvé que c'était une très belle nouvelle très douce et avec cet aspect romantique il y a d'autres nouvelles beaucoup plus fantastiques on retrouve la thématique des rêves de cette vie double de cette vie rêvée on retrouve encore une fois des personnages féminins indépendants sans attache qui prennent les choses en main mais qui sont souvent seules et finalement condamnées voilà donc les nouvelles je les ai trouvées assez égales je les ai toutes aimées après c'est pas ce que j'ai préféré de l'auteur ça reste Thérèse largement mais si vous voulez un recueil de nouvelles qui est bien fait avec des thématiques quand même assez modernes pour l'époque je vous recommande La Pénombre des âmes voilà alors j'en ai fini avec cette vidéo et bien sûr elle n'est pas exhaustive elle n'est pas complète je voulais simplement un petit peu vous parler de cet auteur que j'ai découvert récemment et que j'ai beaucoup aimé vous donner envie de le découvrir surtout Thérèse si vous vous tombez dessus vraiment lisez-le mais je trouve que c'est un auteur qui m'a surprise qui a fait un travail assez remarquable et que je continuerai à découvrir avec certitude donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu dites-moi si vous vous le connaissez si vous avez lu certaines de ses oeuvres ou d'autres de ses écrits et puis moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant je vous souhaite de faire de très belles lectures je vous souhaite de faire